Musique Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute, en tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car cela fait monter dans l'algorithme de Youtube. Allez, on y va tout de suite ! Bonjour amis Capricornes, ainsi que les ascendants et signes lunaires Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver pour vos prévisions du mois de novembre. Cette analyse mensuelle est en général. Je vous invite à visionner également les vidéos concernant vos ascendants, signes solaires et lunaires. Et pourquoi pas prendre rendez-vous avec moi pour une séance personnelle d'une heure où nous ferons le tour de ce qui vous préoccupe afin que vous soyez éclairés pour cheminer avec facilité. Pour cela, mes coordonnées sont dans la barre de description au-dessous. Et pour l'instant, je vous suggère de retenir de cette vidéo seulement, seulement vraiment ce qui résonne en vous et semble vous concerner. Laissez le reste pour les autres et écoutez vos ressentis au quotidien. A présent, découvrons de quoi sera fait votre onzième mois de l'année. Nous avons l'énergie globale de ce mois qui se présente avec la reine de bâton. La série des bâtons dans le tarot, elle est assimilée à l'énergie feu, à l'action et à la détermination. Et nous voici ici avec un personnage très actif qui est doté d'une grande force. Vous voici particulièrement solaire en ce mois de novembre, sans doute aussi particulièrement créatif, volontaire, ambitieux, avec cette reine que vous soyez homme ou femme, c'est le personnage, l'énergie qui est présentée ici. Vous êtes conscient de vos atouts et vous jonglez entre maison et travail en étant finalement très à l'aise sur tous les fronts. Alors certes, cela peut ne pas être parfait, mais vous, vous êtes plus attentif à l'intensité de ce que vous faites ou que vous offrez plutôt qu'à la perfection. Vous mettez énormément d'ardeur, de passion dans votre quotidien. On peut aussi noter ce côté féminin chez vous qui s'exprime ici par un fort besoin de materner, de couver vos proches comme des oisillons juste sortis du nid, puis de les pousser hors du nid pour qu'ils prennent leur envol, qu'ils prennent leur indépendance. Cet intérêt pour votre famille est le même, exactement le même pour ceux que vous considérez comme en faisant partie, c'est-à-dire des proches collègues, des amis, enfin toutes ces personnes qui gravitent autour de vous et pour qui vous avez des sentiments, parfois non exprimés, parce que vous êtes assez pudique de ce côté-là. Vous bouillonnez d'idées et vous souhaitez embarquer tous vos proches dans ce tourbillon. Alors attention toutefois à ne pas être saoulant tout de même, veillez à respecter le rythme de chacun, car lorsque cette énergie retombera, vous pourrez vous retrouver, comment dire, fort bête devant votre entourage. Seconde carte qui représente le défi que vous avez à relever ce mois-ci, c'est la carte de la lune. Alors cette carte, comme vous pouvez le constater, elle contraste beaucoup avec la reine que nous venons de voir, qui est très lumineuse, qui était vraiment l'élément feu. Je pourrais même dire que c'est assez bipolaire, si on va sur un terme médical. Nous avons ce côté très solaire, exalté, et un côté plus sombre et plombé par les aspects tortueux de votre intérieur, de votre inconscient. En fait, ce mois-ci, vous semblez lutter contre vos démons intérieurs, tantôt sur le haut de la vague, tantôt dans le fond de cette eau que l'on voit sur la carte, une eau stagnante qu'il convient d'aller brasser pour faire remonter à la surface des souffrances, des blessures trop longtemps cachées. C'est votre défi du mois. Cette lutte entre ce besoin de discrétion, cette pudeur dont je parlais auparavant, et aussi peut-être vos difficultés à vous dévoiler et à exprimer vos sentiments les plus intimes. Et en même temps, ce besoin aussi de poursuivre l'élan qui vous pousse à exprimer vos idées dans la création, la créativité, à trouver des solutions pour mettre en place, pour aller vers votre ambition, vers vos objectifs. Cette ambivalence, elle devrait vous fatiguer tout au long du mois, et vous ne saurez parfois plus quel comportement adopter face aux autres. Les moments de solitude seront bienvenus, parce qu'ils vous permettront d'évacuer votre trop-plein d'émotions sans témoin. Vous serez tranquille. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait celui d'éliminer justement ce trop-plein, qu'il soit énergétique ou émotionnel, en pratiquant un sport, en bricolant, en faisant de la randonnée. D'ailleurs, vous pourrez ainsi en profiter pour crier un bon coup du haut d'un rocher, et vous videz totalement de tout ce qui entrave votre sérénité. Troisième carte, la carte de vos atouts. Et là, nous avons la force. Dans ce jeu, nous avons deux arcanes majeures, la lune et la force. Donc, ça semble assez important pour vous. La force, elle est dans vos ressources. Vous êtes très résistant, particulièrement résistant, malgré la présence de cette lune qui vient brasser les mystères de votre inconscient, qui vient remuer des sentiments que vous dissimulez aussi. Alors, justement, profitez de la puissance qui est en vous pour sonder ce côté sombre de votre être, afin d'éliminer, de virer une fois pour toutes, ces vieux traumas qui pourraient vous brider dans votre parcours de vie. Il y a en vous cette force de caractère, une confiance qui vous permet d'affronter ce que d'autres pensent insurmontable. Il y a beaucoup d'énergie et de vitalité en vous. Sans doute que l'invisible attendait ce moment idéal pour faire remonter vos blessures, parce que là, vous êtes capable de mener de front plusieurs combats, tant extérieurs qu'intérieur. C'est donc un moi important qui, me semble-t-il, comptera beaucoup dans votre évolution personnelle. Je dois dire aussi que ça peut être le moi des gouvernants, que vous soyez dirigeant d'entreprise, chef de famille, chef aussi de service dans votre domaine, à une position supérieure en tous les cas par rapport aux autres, vous n'aurez aucun mal à vous imposer et vous faire respecter. Mais toujours dans un certain respect, voilà, une gentillesse, une bonté. Vous êtes la force tranquille. Si vous êtes dans le domaine de la création, eh bien, il y a en vous un élan formidable poussé par l'élément feu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends aussi attention aux excès de table. Alors, il semblerait que vous ayez les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Allez, passons à présent à l'analyse sentimentale avec les cartes suivantes. Puissance, bonté, équilibre. Commençons par les couples. Alors, ces cartes sont directement en lien avec les arcanes du tarot. On retrouve cette puissance qui est dans la force, mais aussi dans celle de cette reine très sûre d'elle, très attachée à sa famille, tout en bonté, bienveillance. Elle veille à ce que tout le monde se trouve choyé et serein. Elle, vraiment, elle est là. Je l'ai dit auparavant, elle couvre un petit peu. En couple, vous êtes celui ou celle sur qui l'autre peut compter. Vous avez ce côté aimable et responsable qui rassure grandement. Et vous veillez toujours à ce que l'équilibre et la paix règnent dans votre foyer. On peut dire, en général, que vous n'aimez pas vraiment les débordements, que ce soit de grandes déclarations romantiques ou même les disputes. Mais ce mois-ci, même si vous êtes toujours un peu gauche dans ce type de circonstances, vous allez tout faire pour conserver un climat équilibré à la maison. Et vous allez vraiment faire le nécessaire pour qu'aucun souci extérieur ne vienne entacher l'harmonie de votre couple. On peut vous faire confiance et même ce mois-ci plus que les autres. Parce que même si vous faites face à des tracasseries personnelles, internes, je vous rappelle la carte de la lune, vous n'en parlerez pas comme pour préserver le climat ambiant à la maison. Côté célibataire, vous êtes assez fort pour supporter le célibat qui est le vôtre. On peut dire que vous avez trouvé votre équilibre, vous êtes centré, aligné, comme ce chêne qu'on voit là avec la carte de la puissance. Et vous êtes parfaitement à votre aise ainsi. Toutefois, en ce mois de novembre, si jamais vous êtes en quête d'amour, votre gentillesse, votre bonté, votre savoir-vivre feront mouche. On peut dire, comme sur la carte de la bonté, que vous avez le cœur sur la main et vous êtes particulièrement serviable. Le fait que vous soyez très attentionné va vous permettre de séduire l'autre lors d'une rencontre. Alors que vous soyez un homme ou une femme, même si vous pouvez paraître distant, froid parfois, il y a chez vous ce je-ne-sais-quoi qui est très rassurant et qui attire irrésistiblement. Alors, là aussi, j'entends quelque chose. On me dit, faites un petit effort tout de même, vestimentairement parlant. Même si vous vous en moquez éperdument, ça peut être le petit truc en plus qui va vous faire remarquer. Passons maintenant au message de vos guides. Dans la vie, il y a des étapes cruciales qu'il faut savoir négocier avec brio. Ce mois-ci est la période idéale pour faire face à vos vieux tourments et les remplacer par de magnifiques objectifs de vie. Votre intérêt pour le bien-être des autres fait souvent passer le vôtre en arrière-plan. Sachez reconnaître la belle personne que vous êtes et vous offrir le respect qui vous est dû. Ne vous oubliez pas. Voilà, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. J'espère que vous saurez profiter de cette belle énergie tant dans la créativité que dans l'élimination de vos tourments intérieurs, de vos blessures, vos souffrances que vous dissimulez, peut-être par pudeur, peut-être parce que vous ne vous intéressez pas à vous en profondeur. En tous les cas, j'espère que vous saurez un joli mois de novembre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos voire même les lives que je vais mettre en place à partir de début novembre. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Pour les autres, je sais que vous le ferez. Je vous le dis quand même, prenez soin de vous autres aussi. A très bientôt. Au revoir.